Sur un site de petites annonces, il propose une maison à la location. 130 mètres carrés pour 850 euros. Nous prenons rendez vous. Nous ferons la visite en caméra cachée. Nous nous présentons comme un couple en situation très précaire. Bonjour. Bonjour. Quatre. La visite n'a pas encore commencé que le propriétaire débute déjà son enquête. Il sait qu'avec nos quatre enfants, nos allocations logements seront forcément élevées. La maison est dans un piteux état. La salle de bain, inutilisable. Est-ce que vous, vous êtes bricolore ou pas ? Oui, un peu. On se débrouille. On se débrouille parce que... Quant au jardin, c'est un dépotoir. En l'état, la maison n'est pas louable. La CAF ne devrait pas verser d'aide pour ce logement. Mais cela n'arrête pas le propriétaire. Vous savez, les planches, là, les planches... Vous travaillez, vous faites ? Vous avez parlé de travail ? Non, moi, j'ai perdu mon boulot il y a déjà un moment. Et vous, là, vous ne travaillez pas ? Non, 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 moi, je... Et quelles sont vos prestations actuellement ? Là, vous avez combien d'APL, en gros ? En faisant la simulation, c'était autour de 550. Ok, ok. En bon connaisseur de la CAF, il nous incite même à la fraude. Ne déclarer que mes revenus et pas ceux de mon compagnon. Cela permettrait d'augmenter le montant des allocations. Non, ça compte pas. On n'est pas très bien, les dernières. Vous avez déclaré ensemble ou pas ? C'est pas vraiment nous, c'est une question. Oui, 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 on a fait... Ça ne me gêne pas, vous voulez déclarer ceux, je vous déclare ceux. Ce n'est pas le souci, ça. Non, mais après, s'il y a des contrôles... Ça, parce que je connais quelqu'un qui ne travaille pas. Et elle a de mémoire 595... Ils ont combien d'enfants ? Ah oui, donc... Oui, donc ça devrait... Ça devrait passer, oui. Un couple de chômeurs au RSA avec 4 enfants pour un loyer de 850 euros. Bizarrement, nous avons le profil du locataire idéal. C'est pas mal. Ça ne vous effraye pas si... Si on a le loyer payé en grande partie par la CAF, enfin, qu'on n'a pas de boulot, c'est pas... Par contre, j'ai des gens qui n'ont pas le boulot, qui sont à RSA et j'ai pas de problème avec eux. Par contre, j'ai des gens qui travaillent, effectivement, j'ai des problèmes avec eux. Vous voyez ? C'est l'inverse. Donc, non, ça ne le ferait pas. Paradoxalement, avec nos allocations qui financeraient 80% du loyer, ils limitent les risques d'impayés. Je n'ai pas mis mes favoris, vous voyez ? C'est vrai. C'est cool. Merci. Du coup, moi, j'en prends du petit après-midi, là, je vais manger. Ça va. Bon, 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 un petit. Allez. En ciblant ainsi des locataires qui touchent d'importantes allocations logements, ils s'assurent aussi une rentabilité maximum. Notre propriétaire a trouvé une stratégie cynique, mais efficace pour maximiser ses gains grâce à la CAF. Il est aujourd'hui à la tête d'un petit empire immobilier. Il a acquis en 10 ans 9 maisons et 3 immeubles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada